Musique Et bien salut à tous c'est Narii, alors aujourd'hui on va se retrouver dans une petite vidéo hors sujet puisque nous allons parler de comment formater un ordinateur équipé de Windows XP Alors pourquoi ce choix ? Tout simplement parce que j'avais déjà fait une petite vidéo concernant ce sujet et puis j'ai un tutoriel écrit alors pourquoi pas l'imager et puis bon on va pas se le cacher, si on a des ordinateurs équipés de Windows XP c'est qu'ils ont déjà un petit bout de temps et donc il est possible qu'un éventuel formatage soit de mise Alors avant de formater on va se demander c'est quoi formater ? Alors formater, excusez-moi, grossièrement c'est une remise à zéro du PC comme à l'achat puisqu'il efface tous les fichiers et fait une réinstallation totale Mais pourquoi on devrait faire ça ? On pourrait avoir perdu des fichiers importants concernant le démarrage de Windows On peut avoir un virus ou tout simplement vouloir le remettre à zéro Puis je précise qu'en général les PC formatés sont un petit peu plus performants Alors comment faire ? Et bien tout simplement avec Windows XP logiquement vous avez eu deux CD Deux CD qui vont être donnés lors de l'achat du PC qui ressemblent à peu près à ça Alors le premier, le système d'exploitation Donc là on va parler justement dans le vif du sujet c'est Windows XP Il devrait ressembler à peu près à ça Je précise que tous les CD ne se ressemblent pas, cela dépend du fabricant du PC Et le deuxième, nommé Drivers and Utilities, sera là pour les pilotes Alors on va commencer, on met les CD dans l'ordinateur Mais avant ça il faut configurer le BIOS Qu'est-ce que le BIOS ? Le BIOS est le premier programme qui a été lancé au démarrage C'est un programme qui permet d'assurer le lien entre les composants et le système d'exploitation Alors pour cela il suffira de tapoter sur la touche F2 lors du premier écran de chargement du PC Vraiment le tout premier en général c'est avec la marque du PC Donc pour moi c'est un Dell, donc il faudra tapoter sur cette touche au démarrage Pour certains PC c'est possible que ce soit sur une autre touche F2, F8, F10 Mais bon, en règle générale ce sera sur la touche F2 Et vous tapotez dessus, vous arrêterez donc sur un écran qui cette fois-ci sera bleu Tous les BIOS sont quasiment bleus, celui-ci il est vraiment bleu Alors une fois sur le BIOS, on va devoir descendre sur Boot Séquence ou Boot selon les PC Ce sera là les paramètres de démarrage du PC Alors on descend grâce à l'aide des touches directionnelles Et on appuie sur la touche Entrée pour valider notre choix Il faudra alors monter en tête de liste ce qui s'appellerait Oneboard USB CD Warm Dive chez moi Pour certains ça va être juste écrit USB CD Warm Dive ou CD ROM etc Il faut que vous ayez en tête de liste ce qui correspond au CD ROM Tout simplement Puisque c'est là que le BIOS va détecter qu'est-ce qui doit démarrer au démarrage Oui, ça fait un peu qu'on te dire ça comme ça Mais il faudra qu'il lance le CD et non pas le système d'exploitation ou l'ordinateur tout simplement au début Alors vous remontez donc à l'aide des touches directionnelles Et de Shift vous faites Échappe Et vous choisissez l'option Save Exit Une fois que vous faites Entrée, l'ordinateur va redémarrer Et vous allez entendre un petit chargement décédé dans votre lecteur Alors là vous attendez, ça charge, ça charge, ça charge Et une fois ça a chargé, il va vous demander de valider votre choix en appuyant sur n'importe quelle touche Ou une touche spécifique selon les PC Vous appuyez, vous entendez l'ordinateur qui charge et qui redémarre Et le programme d'installation de Windows va commencer Alors vous pouvez attendre quelques minutes pour le chargement des fichiers Puisqu'il va là prendre tous les fichiers pour justement préparer le formatage et la réinstallation de Windows Et donc là vous aurez un petit choix, il va vous demander si vous voulez réparer, quitter le programme ou installer Forcément on ne va pas quitter le programme, on va commencer Réparer, bon, ça n'est pas suffisant On choisit donc Installer Windows XP maintenant Et on appuie sur la petite touche Entrée Ensuite nous arrivons donc sur la partition à formater Comme vous le savez, vous avez forcément plusieurs partitions sur un PC Ou du moins sur la quasi-totalité des PC Avec le choix du disque dur à formater Par défaut, le système d'exploitaton et tous les programmes qui sont censés être lancés au démarrage Vos logiciels et tout Sont par défaut sur le premier disque dur C'est à dire le disque dur C Donc on va devoir choisir cette partition Et on appuie sur la touche Entrée A l'étape suivante nous aurons le choix entre 4 types de formatage C'est quoi ces 4 types de formatage ? Alors déjà on en a 2 rapides A quoi bon faire un formatage intégral si on utilise les choix rapides ? Hop, on élimine Et ensuite NTFS et FAT maintenant On va choisir NTFS tout simplement qu'au niveau des fichiers C'est un petit peu plus sécurisé Et forcément on va préférer la sécurité Donc on choisit formater la partition en utilisant le système de fichier NTFS Et on valide Donc là on va entendre l'ordinateur chargé Et l'installation de Windows L'installation de Windows peut prendre entre 30 minutes et 1 heure selon les PC Et selon la capacité du PC Et donc là vous allez à tout configurer Tout ce qui est utilisateur Peut-être avatar, mot de passe Enfin bref, tous les trucs de base Et après on va se retrouver pour la deuxième partie C'est à dire la réinstallation des pilotes Alors nous voici dans cette deuxième partie Alors dans cette partie nous allons parler des réinstallations des pilotes Vous avez été tellement pressé d'écouter votre dernière musique de Justin Bieber que... Euh... Non je rigole Peut-être aller voir votre fantasy de Tokyo Hotel ou de World of Craft ? Non ? Non plus ? Bon bah vous avez peut-être été tellement pressé de me rejoindre sur Youtube Pour écouter toutes mes conneries et toutes mes vidéos Que vous avez oublié d'installer les pilotes Et vous remarquez que vous n'avez ni le son, ni internet Ou d'autres choses tout simplement Et merde, j'ai oublié quelque chose Et oui, c'est les pilotes Ces pilotes sont des petits programmes qui permettent De mettre en marche certains composants de votre ordinateur Comme internet, etc Et bien sûr il faut les installer Parce que quand on formate, je rappelle, on remet tout à zéro On n'a plus de fichiers, on n'a plus de programmes On n'a plus de logiciels Et forcément c'est là que le deuxième CD rentre en jeu Alors je vous laisse insérer le CD Et aller dans poste de travail Et d'aller cliquer sur le CD Alors là vous allez arriver sur un panel assez différent Selon le CD d'installation Tout simplement parce que Tous les fabricants de PC Ne mettent pas le même CD à disposition Mais une fois que vous avez lancé C'est simple, pour ce qu'il y a à réinstaller C'est pas bien compliqué Ça va être la carte réseau, la carte d'interface Le contrôle pilote La carte son, etc. Donc pour moi c'est ceux-là qui sont tiqués par une petite croix anglaise Là sur le côté Et il suffit de les valider De double cliquer dessus Et de faire extraire ou installer selon les PC Et attendre que ça s'installe Or pour certains composants Il vous demandera de redemarrer le PC Forcément Il faut des fois Et pour d'autres Il suffira d'aller sur internet Alors des fois Si vous n'avez plus les pilotes Vous pouvez les retrouver sur internet Faut-il encore que vous avez accès à internet Mais logiquement aucun souci Pour cela il suffit d'aller sur des sites Comme touslesdrivers.com Ou ma détection Et voilà On va dire que le plus gros a été effectué Le plus gros pas forcément Je vous rappelle quand même que Quand vous naviguez sur internet Il vous faut quand même un bon antivirus Pour cela je vous conseille Avest ou Kappersky Qui sont tous les deux des bons logiciels Du moins lorsque l'on était sur XP C'était quand même les plus renommés Après il y en existe d'autres bien sûr Gratuits ou payants Que vous suffit de regarder sur internet Maintenant que vous avez tout formaté Vous n'avez plus aucun fichier C'est pour ça que Attention Juste avant de faire le formatage Bien évidemment Il faut tout sauvegarder sur un disque dur externe Tous vos fichiers Vos musiques Vos documents Vos photos Vos vidéos Mettez-les sur un disque dur externe Pour tout ce qui est logiciel Notez bien tout ce qui est important Avant le formatage Et il faudra tout réinstaller à zéro Forcément Il n'y a plus rien Alors pour d'autres logiciels Qui peuvent être intéressants Forcément il y a en note l'antivirus Mais il faut aussi le pare-feu Et tout ce qui va avec Voilà Et puis si vous avez eu un navigateur Que vous préférez que d'autres Il faudra aussi le réinstaller Et tout Et tout Bon voilà J'espère que ce petit tutoriel Vous a plu Que vous avez peut-être Un peu plus compris Sur le principe du formatage Ou comment formater Votre PC équipé De Windows XP Et c'est vrai que Windows XP Ça commence à faire un petit peu Belle lurette Qu'on n'en a pas entendu parler Enfin en tout cas C'est plus ça qui sort en magasin Mais justement C'est le moment de formater Tous ces ordinateurs Equipés de Windows XP Parce qu'ils commencent à devenir Un petit peu Bah obsolètes Mais bon Si vous l'avez C'est que ça fait un moment Que vous l'avez Et donc forcément Il rame peut-être un peu Enfin voilà J'espère que vous avez bien tout compris Que ce petit tutoriel vous a plu Je vous invite à vous abonner A nous rejoindre sur notre chaîne A faire partager la chaîne Et à commenter Si vous avez des remarques Des questions Ou tout bonnement Envie de me dire Que ce tutoriel était bien Allez ciao A bientôt C'était Nari